Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le chapitre de géométrie vectorielle, nous intéressons ici à démontrer le théorème vecteur projection dans le plan. Une autre vidéo présentait la notion de projection. Donc le théorème s'énonce de la façon suivante. Soit V et W deux vecteurs non nuls du plan. Alors on a le vecteur projection de V sur W est donné par cette expression et la norme, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur, est donnée par celle-ci. Ici, α vient se promener un petit peu bizarrement en α, inévidemment ici. Voilà, alors on illustre la situation. Donc on a un vecteur, quel qu'il soit, on va l'appeler W et on a un autre vecteur, par exemple V ici. Et on fait la projection, c'est-à-dire qu'on descend ici perpendiculairement de V sur W et on obtient ici ce fameux vecteur qu'on appelle la projection de qui ? De V sur qui ? Sur W, pour bien dire que c'est un vecteur, on met une flèche. Ce théorème nous dit que si je cherche à déterminer les coordonnées de ce vecteur rouge, ici, projection de V sur W, et bien je calcule le produit scalaire de ces deux vecteurs, le résultat est un nombre, je divise par la norme du vecteur sur lequel je projette au carré, c'est aussi un nombre, et comme le vecteur est non nul, la norme est non nul, je ne suis pas en train de prendre le risque de diviser par zéro. Donc tout cet objet ici est un nombre, un nombre d'ailleurs même non nul, et puis qui multiplie, qui est donc un multiple du vecteur W, c'est donc bien un multiple du vecteur W, le vecteur rouge est bien collinaire au vecteur noir, ici c'est tout à fait cohérent. Attention, encore une ou deux remarques, ici, ce fois-là, il s'agit bien du produit scalaire entre deux vecteurs, tandis que le fois qui est ici, c'est la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc ne pas confondre ces opérations, elles sont représentées par le même symbole, mais elles sont définies de façon essentiellement différente. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. Donc l'idée est la suivante, puisque le vecteur rouge, puisqu'on projette le vecteur bleu sur le vecteur noir, forcément le vecteur rouge et le vecteur noir sont des vecteurs qui sont collinaires, c'est-à-dire que le vecteur rouge est forcément un multiple du vecteur noir. Autrement dit, le vecteur projection est forcément un multiple du vecteur W. Par ailleurs, d'une part, on a cette première remarque, mais on a également une deuxième remarque, qui dit que le vecteur projection de V sur W, donc le vecteur rouge, plus le vecteur que je vais considérer, qui est ici, ce vecteur-là, auquel je vais donner le nom U. Donc si j'additionne le vecteur rouge avec le vecteur vert, et bien, bien sûr, par définition de l'addition des vecteurs, je constate que j'obtiens le vecteur bleu, c'est-à-dire le vecteur V. Donc maintenant, je vais calculer le produit scalaire de V avec W. Je vais substituer V ici par ce que je viens d'obtenir, c'est-à-dire la projection, je vais noter plus simplement, on va quand même le mettre comme ça, projection de V sur W plus U produit scalaire fois W. Maintenant, j'ai les propriétés du produit scalaire, une espèce de distributivité qui me dit que ça me fait la projection du vecteur V sur le vecteur W produit scalaire W, celui-ci fois scalairement celui-là plus celui-là, c'est une des propriétés du produit scalaire, plus U fois W. Mais U et W, ils sont évidemment orthogonaux. Puisqu'ils sont orthogonaux, ceci, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, fait forcément zéro, donc je peux me débarrasser de celui-ci. Et maintenant, je vais me rappeler la remarque du dessus, c'est-à-dire que le vecteur projection est un multiple du vecteur W, donc je vais ici simplement réutiliser cette égalité qui est ici pour remplacer le vecteur projection par lambda fois W. Donc je vais ici remplacer ceci par lambda fois W. Donc finalement, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste lambda fois W, de nouveau le fois qu'il y a ici, c'est la multiplication d'un scalaire sur un vecteur, et ensuite produit scalaire, puisque le résultat là est un vecteur, produit scalaire W. On va faire un peu de place, monter un peu là, on garde la visibilité de ce qu'on cherche. Donc ici, j'ai encore une propriété du produit scalaire qui me dit que lorsque j'ai ici un mélange entre les deux opérations fois différentes, je peux obtenir, c'est-à-dire faire une espèce de changement de parenthèse, une espèce d'associativité, mais évidemment ce n'est pas de l'associativité parce que ce n'est pas la même opération, mais au lieu de calculer d'abord la première multiplication, puis scalairement avec W, je peux calculer d'abord le produit scalaire, et ensuite la multiplication par un scalaire devant. Donc ça c'est de nouveau une propriété du produit scalaire, et puis maintenant encore une troisième propriété du produit scalaire qui me dit que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même c'est la norme de ce vecteur au carré. Donc j'ai utilisé trois propriétés successives du produit scalaire et de ceci, je peux déduire, puisque le produit scalaire est égal à lambda fois la norme, que lambda est égal au produit scalaire divisé par la norme au carré. j'ai divisé l'égalité qui part de là et qui finit là par la norme au carré, la norme est forcément non nulle, puisque les vecteurs dès le départ sont des vecteurs tous non nuls. Donc finalement, qu'est-ce que je viens d'obtenir ? Je n'ai plus que dans ma première remarque à remplacer le vecteur projection de V sur W est égal à lambda fois V. Lambda, il est ici. Produit scalaire de V fois W divisé par la norme de W au carré fois W. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer pour le petit a. Pour ce qui est de la démonstration de B, c'est un peu plus technique. Donc en fait, je m'appuie sur ce que je viens de démontrer en A, c'est-à-dire que le vecteur projection est égal au produit scalaire divisé par la norme du vecteur sur lequel je projette au carré fois le vecteur sur lequel je projette. Et puis ce qu'on me demande, c'est de calculer en B la norme de ce vecteur. Donc ce qu'on me demande de faire, c'est ici de prendre la norme de ceci. Puisque les deux vecteurs sont égaux, évidemment la norme de l'un est égale à la norme de l'autre. Et puis là, on va travailler un petit peu avec des propriétés de la norme. Je rappelle que ici, cet objet-là, c'est un nombre qui multiplie un vecteur. Donc là, si vous voulez illustrer ça, si vous avez un vecteur ici W, et puis que vous prenez deux fois le vecteur W, la longueur de deux fois W est évidemment deux fois la longueur de V. Mais attention, il y a un petit problème, c'est que si vous prenez moins deux fois W, vous ne pouvez pas dire que la longueur de moins deux fois W est égale à moins deux fois, une longueur ne peut pas être négative, la longueur de W. Donc on dirait ici que la longueur de W est égale non pas à deux fois ou à moins deux fois, mais à la valeur absolue de deux fois la vecteur, la vecteur de deux fois W est égale à moins deux fois la norme de W. C'est une propriété de la norme. En fait, on peut sortir le coefficient qui est ici, mais on doit prendre une précaution, c'est-à-dire que le nombre qu'on sort, qu'on met devant la norme, si c'était un nombre positif, on pourrait le sortir tel quel, mais s'il est négatif, on est obligé, si je multiplie par moins deux, la nouvelle longueur ne sera pas moins deux fois plus grande, mais deux fois plus grande, donc je suis obligé de prendre tout le temps la valeur absolue de ce nombre-là. S'il est positif, ça reste positif, si négatif, ça devient positif, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. Donc une seule barre ici, valeur absolue de tout ce nombre, fois la norme du vecteur W, c'est une propriété de la norme. Assez intuitif. Et puis maintenant ici, un peu avec les valeurs absolues, ça c'est un nombre réel. En bas, l'objectif de la valeur absolue, c'est de rendre ce nombre positif. Celui du bas est déjà positif et non nul. Donc le seul intérêt sur qui éventuellement il faut agir pour rendre ce nombre positif, c'est celui du haut. Donc prendre la valeur absolue du quotient dans cette situation-là, ou la valeur absolue uniquement du numérateur, ça revient au même, puisque le dénominateur est lui toujours positif. Donc ici, évidemment, on se rend compte qu'on a une multiplication entre la norme de W et le carré, donc on peut faire une simplification, à nouveau une simplification, puisqu'on sait que ces nombres ne sont pas égaux à zéro, puisque les vecteurs sont non nuls dès le départ. Et donc j'obtiens finalement le produit scalaire de V avec W, divisé par une seule fois la norme de W. Le produit scalaire, lui, par définition, est égal à la norme de V, fois la norme de W, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Attention, ici j'avais encore une valeur absolue, donc je dois remettre ma valeur absolue. le tout divisé par la norme de W, et puis là c'est la même chose que tout à l'heure, je vais gagner un peu de place, garder ma formule finale pour qu'on la voit ici, voilà. Le but de la valeur absolue, c'est de rendre positif ce qui est à l'intérieur, mais la norme de W, la norme de W, sont eux forcément positifs, donc le seul enjeu sur la positivité ou non, c'est le cosinus d'alpha. Donc je peux ici, de nouveau, considérer que la norme de V et la norme de W, ce n'est pas eux qui risquent d'être négatifs, mais c'est le cos d'alpha qui risque de me poser un problème, donc là, la valeur absolue est seulement sur le cosinus d'alpha, le tout divisé par la norme de W. Évidemment, on se rend compte à nouveau qu'on a une simplification norme de V et norme de W, et finalement, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la norme de V fois le cosinus d'alpha avec ma valeur absolue sur le cosinus d'alpha. Et là, évidemment, on corrige la petite erreur qui manquait ici, et savoir que dans l'énoncé, il faut prendre la valeur absolue, parce que bien sûr, si le cosinus d'alpha est négatif, on obtiendrait une norme qui est négative, ce qui n'est pas très pertinent, ceci étant susceptible d'arriver, donc si je veux juste préciser un peu les choses, si mes deux vecteurs sont un peu comme ça, avec un angle qui est entre 0 et 90 degrés, si l'angle est entre 0 et 90 degrés, le cosinus d'alpha sera toujours positif, donc la valeur absolue ne sert à rien dans ce cas-là. Par contre, si on a des vecteurs qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire que l'angle entre V et W alpha ici est entre 90 et 180 degrés, la projection du coup s'effectue sur la direction, c'est-à-dire qu'on prolonge la direction de V, et la projection est de sens opposé à W. Évidemment, ici, le cosinus d'alpha devient négatif, et bien sûr, si on veut une formule pour la projection, il faut bien garder la valeur absolue. Voilà pour cette vidéo.